Allez, salut les mecs, salut les polosses et les ringardes qui jouent toujours à la console portable 8 bits de Sega dans le futur Où nous sommes, bienvenue sur une nouvelle vidéo, voilà où on va jouer un jeu qui s'appelle Zenki Qui est sorti uniquement au Japon, et là tout de suite, coucou et big up à la Misak Parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert ce jeu, je connaissais pas Donc là aujourd'hui dans cette vidéo, je vais découvrir ce petit Zenki avec vous On va faire quelques minutes de jeu, quelques minutes de gameplay En plus, Zach, il avait mentionné que la ROM avait été traduite Donc là on va jouer avec la ROM traduite, regarde Sega 95, c'est extrêmement tardif pour de la Game Gear Donc c'est parti, on va se découvrir ça tout de suite, faire quelques minutes de gameplay Alors, voyons voir ça Donc là, on a le jeu traduit Ok, donc apparemment il faut récupérer des graines Donc j'avais regardé le gameplay de Zach, 2-3 minutes, pas plus, parce que je voulais pas me spoiler Je vous mettrai le lien de la vidéo de Zach dans la description Il fait carrément une run complète du jeu en one life, comme à son habitude, notre bon vieux Zach Donc comme ça, ça va, pour ceux qui découvriraient ce jeu avec cette vidéo Puis après, qui sera intéressé de voir le jeu dans son intégralité Bah voilà, je vous recommande d'aller voir la vidéo de la Misak Allez, j'appuie sur Start, on va passer Alors, ça commence un peu, on est en versus fighting, on dirait Donc le bouton 1, je frappe Voilà, le 2, je saute Bon, ça a l'air assez basique On démarrer Voilà On note déjà le scrolling parallax derrière Parce que j'ai récupéré une graine La qualité des graphismes, le vent qui souffre dans l'arbre derrière C'est vraiment, enfin ça a l'air hyper soigné niveau réalisation Allez, on va passer les cinématiques Voilà, je vous laisserai découvrir ça pour ceux qui seraient intéressés de tester le jeu par eux-mêmes après Donc on a une petite carte, ça c'est bien Allez, on appuie sur Start Alors Ah d'accord, on a le choix de personnage a priori Allez, on va prendre le petit gars Driftwood Falls Ah oui, il est petit le sprite Alors Ah ouais, il saute comme Sonic Alors attends, voilà, Zach il disait que Ah merde, on peut sortir du niveau là D'accord Zach il disait qu'en appuyant sur bas Et le bouton de saut on pouvait faire un Voilà, une espèce de petit spin dash Comme Sonic Bon bah c'est bien, on essaiera d'alterner après Ah oui d'accord, je casse carrément les Les blocs One up, d'accord Alors le 1 là, je fais rien Voilà, c'est vraiment du gameplay Sonic Oula, ça rame là Ouais, le niveau Le niveau a l'air ouvert Bon, on va pas en bactaquer On va continuer Graphiquement c'est vraiment propre Pour de la Game Gear là C'est vachement bien animé D'ailleurs on voit l'effet d'eau là dans la fissure et tout Il a un souci du détail Assez impressionnant pour de la Game Gear Hop Bon bouton 1 ça fait toujours rien Le start, ok ça fait pause Alors Est-ce que c'est un ennemi ça Apparemment je passe pas là Donc oui les niveaux semblent ouverts Ils semblent être ouverts ces petits niveaux Musicalement pareil c'est sympa Alors je sais pas si on a une barre de vie ou j'en sais rien Hop Bah là, à vie à chaud c'est vraiment très sympa Ça c'est vraiment le genre de Le genre de petits jeux de petites pépites Qui sont pas sortis chez nous en pâle Donc forcément Peu de gens le connaissent Après honnêtement s'il était sorti chez nous En pâle Même en 95 Mais qui jouait encore à la Game Gear en 95 quoi Alors d'accord on a fini le niveau Bah voilà on va prendre la fille Voilà comme ça On va Donc player 4 j'ai gagné une vie apparemment Voilà ça va permettre de changer le gameplay Ouais l'herbe Le vent dans l'herbe là D'accord donc elle par contre elle peut Voilà elle peut tirer Il y a l'effet de lumière là sur elle Franchement c'est propre C'est vraiment propre Ouais faut anticiper pour tirer avec elle Parce que son feu il prend un Voilà il met un certain temps pour sortir Merde Ah ça doit être une plateforme d'accord Voilà ok Merde Ça va exploser D'accord Ah d'accord ça je pouvais le casser Alors j'ai récupéré une carte là D'accord donc là j'ai fait le haut et le bouton Ouais ça fait une magie quoi Ouais une espèce de smart bomb apparemment Ouais c'est vraiment propre Pour ceux que ça intéresse aussi J'avais présenté un Un jeu tardif Sorti tardivement Ouais sur Game Gear Le Sylvan Tail Donc c'est pareil C'était une exclugeable Mais ça a été traduit ça Je vous en ai fait une vidéo sur la chaîne En fait c'est un jeu d'aventure Ça ressemble à Terranigma C'est un super Nintendo Très bon jeu Sylvan Tail Je l'avais terminé dans la foulée C'est pas très long Donc pour ceux que ça intéresse Je vous mettrai Peut-être le lien à popper en haut Là ou le lien dans la description aussi Alors attends Tiens va Voilà prendre le bonus Merde je suis tombé sur le Le monstre Ouais comme quoi la Game Gear Elle a vraiment Là tu vois entre celui-là Et Sylvan Tail Sorti en 95 Elle avait pas dit son dernier mot Alors Bon On va ignorer l'ennemi Voilà Ouais il y a un tout petit peu de latence Dans ces mouvements là Mais Il suffit de s'habituer un petit peu Elle a une portée qui est pas Merde Ça va Elle a pas une trop grande portée Elle là Alors Ah oui d'accord Il fallait que je saute Ça va c'est jouable Ça répond bien C'est marrant du coup On a le Le petit personnage Là l'autre Qui a un gameplay Qui est vachement sonique Et puis du coup La petite nana Qui a un gameplay Un peu plus classique Donc du coup Pour la rejouabilité C'est bien quoi Merde C'est un petit peu lent Parfois Le jeu rame un peu D'accord Je pense que ça va retomber Ça Ouais voilà Très sympa ce petit jeu Franchement Alors Ok Je peux pas Le toucher ça Ah mais d'accord Faut que je me dépêche D'accord Les bananes Ça remet Ça remet De la vie Voilà Deux coups pour lui Bon ça va Puis pour le moment Le jeu est pas Il est pas compliqué Il est pas difficile Les niveaux sont assez longs Alors attend Est-ce que je peux charger Mon tir Non A priori ça fait rien Tant pis pour le bonus Ah tiens une carte Est-ce que je peux descendre Non Bas Et le saut Non ça marche pas Ok Ouais il y a Il y a pas mal d'input lag Alors je sais pas si c'est dû à l'émulateur Ou Ou au gameplay de la fille Merde Voilà c'est bon Ah tu vois là j'ai appuyé sur le bouton pour sauter Et elle a pas sauté Le jeu est vraiment lourd Mais je pense que ça vient du Ça vient du jeu Ça vient pas de la manette Ou de l'émulateur Parce que moi Enfin l'émulateur Game Gear Là je suis sur Kega J'ai jamais eu de problème Donc je pense que ça vient Ça vient vraiment du jeu Le bonhomme tout à l'heure Il était plus réactif De mémoire Merde Voilà Allez on va entamer Un petit peu le niveau suivant Et puis on arrêtera là Bah tiens on va reprendre le gars Voilà Histoire d'alterner un petit peu Kage Kouya Ok Ouais je confirme C'est pas l'émulateur Il réagit mieux lui Bah tiens Est-ce qu'on va se transformer là Allez on va passer le dialogue Transformation Oh la vache la voix d'Igitte Hyper propre Alors ok A priori Attends Je suis en garde Garde automatique D'accord Bon apparemment Faut que je le touche Quand il descend Alors qu'est-ce qu'il se passe Pour le moment C'est pas très compliqué Alors Ouais là je peux pas le toucher Ok d'accord Faut que je le détruise Voilà je l'ai touché là Merde Voilà C'est pas un boss très rigolo A affronter celui-là C'est un peu curieux le coup de Cette garde automatique là Merde J'ai voulu le retoucher là Ok alors Vas-y redescends là Est-ce qu'il va revenir Non Un combat qui est pas très bien rythmé là Ouais cette phase là C'est pas ouf C'est pas ouf Merde Il y a Il y a un petit délai de réaction Sur le Sur l'attaque Oh merde Bon Ouais ça fait 14 minutes Voilà On va faire un petit reset Ça fait déjà un Un bon aperçu Une bonne idée du jeu Bah Zach Merci pour la Pour la découverte Je pense que ça va être aussi Un Certain nombre d'entre vous Qui risquent de découvrir ce jeu Bah faites comme moi Par défaut Sinon Émulation Prenez la rome traduite C'est trouvable Facilement Sur le net Bah oui Ça a l'air très sympa comme tout Bon à part le Combat avec ce boss Qui est pas Ça a pas l'air très furieux Mais voilà C'était pas non plus Très palpitant J'espère que Après le jeu Le jeu se maintient sur sa qualité Sur Voilà Que c'est plutôt constant Voilà On verra bien Euh Dès que Dès que je vais avoir le temps Dès que je vais avoir la La motivation Oui c'est un jeu que je risque Je risque probablement De creuser Allez Exprimez-vous En commentaire Peut-être à tout hasard Pour ceux d'entre vous Qui connaissez déjà ce jeu Est-ce que vous l'avez déjà terminé Est-ce que c'est un bon jeu Un bon jeu Que vous recommandez Pour les autres Bah j'espère que ça vous aura donné envie Bah de l'essayer Par vous-même Et de vous faire Votre propre avis Et moi je vous retrouverai Comme d'habitude Prochainement sur la chaîne Et n'oubliez pas Que tout ceci N'est qu'un jeu Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci